1 demi-tasse d'eau de rose, 1 quart-tasse d'eau distillée, 1 cuillère à soupe de gel d'aloe vera, 1 cuillère à café de glycérine végétale, 5 à 10 gouttes d'huile essentielle de lavande ou une autre huile essentielle de votre choix, matériel, un flacon propre avec un vaporisateur, un petit entonnoir, facultatif, 1 cuillère à soupe et 1 cuillère à café pour mesurer préparation du flacon. Assurez-vous que le flacon est propre et désinfecté. Vous pouvez le rincer à l'eau chaude et le laisser sécher complètement.Mélange des ingrédients, versez l'eau de rose dans le flacon. Ajoutez l'eau distillée. Incorporez le gel d'aloe vera en utilisant une cuillère à soupe. Ajoutez la glycérine végétale. Terminez en ajoutant les gouttes d'huile essentielle de lavande.Agitation, fermez le flacon et secouez bien pour mélanger tous les ingrédients.Stockage, conservez la lotion dans un endroit frais et sombre. Secouez bien avant chaque utilisation.5 Utilisation, vaporisez sur le visage et le corps pour une sensation de fraîcheur immédiate. Vous pouvez aussi l'utiliser comme tonique après le nettoyage du visage.Conseil ou personnalisation, vous pouvez personnaliser cette recette en utilisant d'autres huiles essentielles en fonction de vos préférences et de votre type de peau. Conservation, utilisez cette lotion dans les 2 à 3 semaines suivant la préparation pour garantir sa fraîcheur.Cette lotion fraîche est idéale pour hydrater et rafraîchir votre peau tout au long de la journée. Sous-titrage ST' 501